Bonjour d'abord et désolé pour ces petits contretemps. J'espère que tout va bien se passer parce que pour tout vous dire, les intervenants qui nous réunissent, et je suis très heureux de les accueillir, j'ai envie d'en avoir connaissance il y a cinq minutes exactement, parce que par rapport à ce qui m'avait été indiqué, tout a été changé pour des raisons que je comprends très bien. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Alors je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler le thème qui nous réunit. D'abord je voudrais saluer Pierre de Gaétan qui est dans la salle, qui est le maître d'oeuvre de ce collègue sur les diasporas. Je sais que c'était un travail assez considérable pour lui. Je voudrais le saluer, je voudrais qu'on l'applaudisse d'ailleurs. Alors nous sommes là effectivement pour aborder un sujet qui est assez pointu, si je puis dire. Vous le connaissez, il a été rappelé il y a une seconde. où on est finalement le thème, c'est où en est la France aujourd'hui en Afrique ? Est-ce qu'on est en train, pour parler un peu trivialement, de se faire tailler des croupières en Afrique ? C'est le premier volet de la question. Et deuxième volet, c'est est-ce qu'il y a une haine qui se développe en Afrique à l'égard de notre nation, enfin de la nation française ? Vous avez le thème et vous avez le temps que vous voulez pour y répondre. Mais d'abord je souhaiterais que vous vous présentiez. Oui, donc Lionel Zinsou, je suis citoyen du Bénin et citoyen de la République française. J'ai servi dans la fonction publique des deux pays, c'est-à-dire que j'ai été au cabinet d'un premier ministre de la République française quand j'étais jeune et l'âge venant... Lequel ? Laurent Fabius, dans son cabinet au ministère de l'Industrie, parce que j'avais une formation d'économiste et de professeur d'économie. Et puis en fin de vie, j'ai été premier ministre de la République du Bénin. Donc j'ai servi deux fonctions publiques, deux pays... Donc vous avez deux visions complètes. Et j'ai eu plutôt une carrière d'universitaire, puis de responsable d'entreprise, et à la fois, en fait, sur des sujets européens et africains, soit dans l'industrie, soit comme banquier d'affaires. Voilà. Et aujourd'hui, au lieu d'être paisiblement retraité et de pouvoir dîner avec vous ce soir, j'ai créé une PME, une société de conseil dédiée à l'Afrique, de conseil financier, qui m'amène à avoir une vie de nomade. Donc j'arrive du Bénin et je repars demain matin tôt. Donc je suis très honoré que vous m'avez payé donner quelques minutes. Votre société est basée au Bénin ? Non, elle est placée à Kigali, parce que j'ai fait ça avec des confrères qui sont d'Afrique de l'Est, à Abidjan, à Casablanca, à Paris, à Londres. Mais partout, il y a trois personnes. C'est une PME. Merci pour ces explications. Alors, la France en Afrique, face à la concurrence d'autres puissances, est au sentiment anti-français. C'est le thème qui nous réunit. Alors, si vous voulez, c'est un sujet qui est saturé d'émotions, de déclarations enflammées, de manifestations dans les rues. De temps à autre, on incendie au Sénégal quelques supermarchés au champ, ou bien le siège des phages, ou bien le siège de Total, de Total Énergie. Donc, ce n'est pas du tout un sujet neutre. Ce n'est d'ailleurs même pas un des sujets que j'ai l'habitude de traiter. Donc, c'est un challenge que m'a imposé Pierre de Gailletan. Parce qu'au fond, moi, je suis assez souvent sur des sujets économiques de base, si vous voulez. Et là, c'est quand même beaucoup plus politique, et beaucoup plus idéologique, et beaucoup plus sentimental. Puisque vous parlez de sentiments anti-français, et vous parlez de haine. Donc, il y a toute la panoplie des émotions et des sentiments. Et alors, j'ai été dans la position aussi personnelle particulière d'être un citoyen et de la France et d'Afrique, et d'être un responsable politique, et même un candidat à la présidentielle dans mon pays, ce qui vous expose quand même politiquement. Et donc, j'ai vécu le sentiment anti-sous, qui était en même temps un sentiment anti-français. Puisque quand j'ai été nommé Premier ministre du Bénin, j'ai été accueilli par toute une partie de l'opposition sur le thème « On nous a envoyé un gouverneur des colonies ». Ah oui, c'est ça, bien sûr. Oui, tout à fait. Moi, je trouvais ça flatteur, qu'on m'ait hissé au niveau de gouverneur. Mais enfin, gouverneur des colonies. Donc, ce sentiment pas très sympa vis-à-vis de la France existait déjà. Et donc, beaucoup de gens mettent fréquemment les responsables publics, notamment ceux d'une génération où la France avait beaucoup d'influence, ou ceux comme moi qui sont nés six ans avant l'indépendance, ils sont très souvent mis en cause comme des complices, en fait, de la France. Et alors, c'est un peu pathétique, parce qu'ils sont les complices d'une France qui décline. Donc, ça fait partie du débat politique. Et quand vous êtes soumis à des élections, c'est un thème qui est très fort sur les réseaux sociaux. Curieusement, il est très peu fort. C'est-à-dire qu'on ne vous attaque pas comme ça. Quand vous êtes dans des meetings ou dans des débats à la radio, à la télévision, mais c'est très fort sur les réseaux sociaux. En partie parce qu'il y a tout un travail dans ces réseaux pour imposer l'importance du sentiment anti-français. Il y a là-dedans des éléments objectifs. Et il y a énormément de fake news aussi. Et un travail très, très élaboré. Alors, quand vous parlez avec les spécialistes du contre-discours qui essayent de lutter contre le discours anti-français, et il y a maintenant un service spécialisé au Quai d'Orsay, il vous explique que d'abord, ça a beaucoup été financé par l'Iran et la Turquie. Mais aujourd'hui, franchement, c'est beaucoup plus financé, tel que c'est décrit par les gens qui essayent de lutter contre cette propagande, par la Russie, évidemment. Et d'ailleurs, c'est quand même un signe de soft power important de la Russie. Et la Chine, non ? Vous savez, la Chine est tellement puissante en Afrique que je ne pense pas qu'elle passe beaucoup de temps à essayer de démontrer que la France n'est pas aimée. Et d'autre part, sur le plan des sentiments, le sentiment cynophile dans les populations est assez faible. Vous avez beaucoup de pays où vous avez eu des manifestations contre les employeurs chinois ou des manifestations contre le fait que la main-d'oeuvre sur les grands chantiers d'infrastructures venait de Chine ou des contestations parce qu'elles venaient des prisons chinoises quand c'était de la main-d'oeuvre pénitentiaire. Ou bien dans un certain nombre de pays, vous voyez la RDC, par exemple, le fait que les droits sociaux et humains dans les entreprises chinoises, notamment d'extraction minière, étaient vraiment en cause. Alors la Chine est extrêmement populaire auprès des dirigeants publics parce qu'elle a apporté une concurrence aux monopoles coloniaux. Mais elle n'est pas forcément extrêmement populaire auprès des populations. Et curieusement, la Russie, qui est très, très, très peu présente aujourd'hui, vit beaucoup sur la mémoire de l'Union soviétique à côté des mouvements d'indépendance proches du nasserisme, proches du FLN, pilier du soutien à l'ANC de l'Afrique du Sud, au PIAGC, au Frélimo. Vous avez une mémoire qui demeure du fait que la Russie, l'Union soviétique en tout cas, était du bon côté de la décolonisation. et beaucoup de gens ont été formés en Russie. Et la Russie, qui aujourd'hui n'a pas d'aide publique au développement, n'a pas d'investisseurs privés, ne réalise pas d'infrastructures, est très peu importante dans le commerce, avec quelques exceptions sur céréales, engrais, armement, mais très, très, très faible dans les échanges, a une image beaucoup plus importante que ce qu'elle représente aujourd'hui et évidemment de ce qu'elle représentait historiquement. Si vous voulez, à partir de 1991, la chute de l'Union soviétique, alors qu'elle avait une influence considérable dans le continent, dans de nombreux pays, il y avait des républiques populaires, comme mon pays, et des pays vraiment très soutenus par l'URSS. En fait, la Russie est une ombre. En revanche, elle a un soft power pour donner à penser que l'Occident est détesté, et dans l'Occident, notamment la France, qui est très forte. Mais si vous voulez, moi, j'ai un peu des réactions d'économistes, si vous voulez. Je ne crois pas du tout que le sentiment français, le sentiment anti-français d'aujourd'hui, soit quelque chose qui ressemble à ce qu'on en décrit et quelque chose qui est perçu par l'opinion française comme inacceptable. Si vous voulez, l'opinion française, massivement, voulait qu'on quitte le Mali. On tue nos enfants, et en plus, on nous insulte, on expulse notre ambassadeur, etc. Et donc, l'opinion française se représente que le sentiment français ou la haine française de la France est considérable. Je pense que c'est un phénomène bien moindre. Et je pense qu'il y a une grande erreur, si vous voulez. Les gens pensent que la France décline en Afrique. Nous avons eu l'occasion, avec un élu du peuple camerounais, d'avoir à déjeuner un débat très vif. Les gens pensent que la France va déclinant en Afrique. Et la France change. Elle ne décline pas. Vous pensez la même chose, vous, personnellement ? Pardon ? Vous pensez la même chose, vous, que la France décline ? Je pense que la France change. Je pense que ses intérêts ne sont pas du tout là où les gens qui font des commentaires sur le sentiment français pensent qu'ils sont. En termes d'intérêts économiques que la France chercherait à défendre en Afrique, il faut que les gens se demandent ce que sont aujourd'hui, en 2023, même par rapport à 2013, quand on fait la première édition à Bordeaux, où sont les intérêts français ? Et on est en arrêt sur les francophones. Chez les anglophones, le problème de la France, ce n'est pas que les gens haïssent la France, c'est qu'ils ne la connaissent pas et qu'elle leur est indifférente. C'est très différent. Chez les francophones, il y a l'idée que la France est insupportable, en déclin, tentant de résister, arrogante. Il y a beaucoup de ces thèmes qui sont présents, notamment sur les réseaux sociaux. Mais la France est ailleurs. La France n'a pas ses intérêts économiques dans le précaré francophone. La géographie de la France d'aujourd'hui n'est pas celle de 1960. Vous voyez, on avait l'idée des factories, on avait l'idée de l'économie de traite, la SCOA, la CFAO, partout. La CFAO, la compagnie française d'Afrique occidentale, elle appartient à 100% à Toyota, à Toyota-Soucho. SCOA a fait faillite et a été absorbée dans la CFAO. Les vieilles maisons coloniales, les grandes maisons de Bordeaux, Morel et Prom, Périssac, les grandes maisons de Marseille, les missageries maritimes, tout ça a disparu. C'est quoi la France en Afrique ? Remplacée par qui ? Mais par les grandes multinationales françaises. C'est Orange, c'est Total Energy, c'est Engie, c'est Danone, c'est Saint-Gobain. Ce sont des entreprises nullement spécialisées sur l'Afrique. En 1960, c'était les grands intérêts de l'exclusif colonial et des affaires spécialisées sur l'Afrique. Aujourd'hui, vous parlez avec le président, il ne faut le dire à personne, mais vous parlez au président de la BNP Paribas, en disant, mais pourquoi êtes-vous sorti d'Afrique ? Il ne vous reste plus que le Maroc et l'Algérie. Il vous dit, mais parce que ça représente 2% de mon bilan. 2%. La plus grande banque française de l'Afrique occidentale, la BIAO, mais elle a fait faillite il y a 30 ans. Il ne faut pas rester en arrêt sur image. Oui, elle était spécialisée, effectivement. Elle avait même, à un moment donné de son histoire, le privilège d'émission du France CFA. Ça a disparu. Elle, oui, son bilan, c'était probablement 98% d'Afrique. La BNP Paribas, c'est 2%. En revanche, c'est, dit-il, 20% de mes ennuis. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Soudan, qui lui vaut des amendes très importantes parce qu'il y a des problèmes de compliance, de conformité, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes standards en termes de conformité. Et ça leur pose énormément de problèmes pour une rentabilité assez faible, sachant que ce qui est rentable pour eux, et c'est vrai de toutes les banques françaises qui sont parties, mais qui sont parties comme la Barclays, qui sont parties comme la plupart des banques européennes, c'est très petit parce qu'elles sont mondialisées. Et donc, ce ne sont plus les mêmes entreprises, vous voyez. Et donc, la question des diasporas, c'est maintenant de faire le contraire, c'est de plaider à court terme. En fait, l'Afrique n'a pas d'intérêt pour vous. Alors que beaucoup de gens qui vous expliquent la France tente de résister, la France tente pas du tout de résister parce que ce ne sont pas ses intérêts. Et il y a des pays africains qui sont importants pour la France. Ils ne sont absolument pas, et très peu représentés dans cette salle, ce que l'opinion francophone pense. Les pays importants, où il y a des milliards d'investissements, où il y a des milliards d'échanges chaque année, s'appellent le Nigeria, la République sud-africaine et l'Égypte. Pas du tout le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Pas du tout. Et ça, il faut que les gens regardent les chiffres. Pourquoi ? Mais simplement parce que le PIB du Bénin, la production annuelle du Bénin, c'est une semaine de production du Nigeria. Le PIB du Cameroun, beaucoup plus grande économie que celle du Bénin, et le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est trois semaines du PIB du Nigeria. Vous imaginez bien que, quand vous êtes Total, Lafarge, le groupe Bourbon, Moetensi, on travaille d'abord avec les gens qui font une vraie année de PIB qu'une semaine de PIB, comme mon pays. Donc soyons raisonnables. Et parmi les francophones, parce que vous observerez que, même s'il y a beaucoup plus de francophones au Nigeria qu'au Bénin, parce que les alliances françaises sont pleines, mais en attendant, il y a des pays francophones qui comptent. Ce sont des pays du nord de l'Afrique. C'est le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Ça, c'est très important. Et là, les parts de marché françaises tiennent à peu près, en tout cas les parts européennes. Puis il faut faire un tout petit peu. Attention aussi, l'économie s'est mondialisée. Vous regardez, par exemple, les importations d'automobiles françaises. Vous vous dites, les bâchés de Peugeot, ils sont complètement supplantés par des voitures japonaises ou coréennes. Mais d'où viennent-ils ? D'où viennent les véhicules français qui circulent en Afrique ? D'où viennent les Renaults ? Ils viennent du Maroc, des usines de Tangier. Ils viennent de Roumanie, des usines d'Asia. Ils apparaissent dans les comptes du commerce extérieur comme roumains, comme marocains, comme espagnols. D'où viennent les Peugeot ? Elles viennent de Turquie et de Chine. Faire un tout petit peu attention, si vous voulez. Il faut en finir avec les arrêtés sur image. Ce ne sont pas les mêmes entreprises. Elles n'ont pas le même degré d'intérêt. Et parce que simplement, ça pèse moins, parce qu'elles sont véritablement mondialisées. Elles ont entre-temps, dans les 50 dernières années, pris des positions en Chine, en Inde, en Europe de l'Est, dans toute l'Europe pour faire le grand marché. Et donc, l'Afrique en poids relatif ne compte pas dans les intérêts stratégiques, en tout cas, très, très peu dans les pays francophones. Et pour les pays francophones, ce n'est pas du tout un désastre. Parce que nous avons besoin de la concurrence. Le fait que, dans le titre, il y ait face à la concurrence, mais heureusement qu'il y a de la concurrence. Parce que sinon, on serait toujours dans un système d'arrogance impérialiste et de prix et de qualité. Mais oui, évidemment qu'il fallait, et que c'est essentiel aux deux parties. Il n'y a aucun avenir pour les entreprises françaises à faire dans l'impérialisme et l'exclusivité coloniale. Aucun avenir. Justement, est-ce que le gouvernement est au plus haut niveau, l'État français, quel est son comportement ? Compte tenu de votre double culture politique. Alors, je vais me permettre quelque chose qui n'est pas très poli et je suis hyper désolée. Tout le monde a assisté derrière à nos grandes conversations où je suis en train de courir après le temps. Mais il faut absolument faire monter sur scène la suite du panel parce qu'on est très, très, très serré au niveau du temps. Je suis hyper désolée et j'aurais adoré qu'on puisse continuer cette conversation. Je vous propose pendant que vous les appelez et qu'ils arrivent, deux phrases. Oui. Écoutez, la politique française est mal perçue souvent sur des questions d'attitude et le président de la République française a convoqué récemment des entreprises françaises, des grandes entreprises françaises en disant il faut en finir avec l'arrogance ou le sentiment de la supériorité et ça, c'est très important de changer certains comportements. et il leur a rappelé que peut-être qu'à aujourd'hui, ce n'est pas très important pour les intérêts français, mais quand on regarde toutes les problématiques de l'énergie renouvelable, de l'agriculture dont il a été beaucoup question, de la forêt, ce sont des points forts de l'économie française. Quand on regarde les ressources de métaux rares, de minerais rares, ce sont tout à fait des sujets qui, à moyen terme, vont être déterminants. Donc croire à court terme que l'Afrique, c'est peut-être 2% de nos intérêts, c'est ne pas voir que ça va devenir dans les 10 ans qui viennent 20-30% de nos intérêts. Et il y a là quelque chose où il faut absolument réveiller les Français. Cela dit, quant au sentiment de la population, vous savez, on n'a aucun exemple que nous ne respections pas l'hospitalité en Afrique, que nous pourchassions ou que nous discriminions des citoyens françaises. Et donc là-dessus, la question, c'est pour l'instant, franchement, le sentiment anti-africain devrait nous intéresser beaucoup plus, sachant qu'on parle de la France. Parce que là, il y a des réalités de discrimination. Mais si les Africains étaient acceptés en France avec la même bienveillance, la même hospitalité que les Français en Afrique, je vous assure que le sentiment français est peu de choses. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous. Restez avec nous. Applaudissements J'invite M. Claude Issiard à nous rejoindre, M. Kaku Nobunpo, M. Fabrice Soignan et M. Laurent Bigot à nous rejoindre. Applaudissements Applaudissements Applaudissements. Bon, messieurs, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous connaissez le sujet. On commence par vous. Tenez, vous avez un micro. Je suis commissaire en charge de l'agriculture et de l'environnement. De la commission de l'UEMOA, Pazia Ouagadougou, ancien ministre togolais de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, puis agrégé des facultés de sciences économiques, professeur titulaire à l'université de l'OMI. Je vais pas être long parce que je fais partie des personnes qui ont été rajoutées au panel. Oui, je sais bien. Un panel que je n'ai pas. Voilà. Et donc, je ne prétends avoir aucune légitimité scientifique. Et donc, c'est peut-être plus en tant que citoyen que je vais m'exprimer et dire rapidement cinq choses en quelques secondes pour alimenter la discussion. La première chose, j'ai l'impression, mais reste à vérifier qu'il y a une sous-estimation du phénomène religieux en Afrique par la France. Vous savez, Malraux disait le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Et je crois que ce mouvement religieux africain n'est pas perçu par un pays aussi rationaliste que la France. J'ai observé les résultats de la prospective marocaine qui dit que l'avenir du Maroc, c'est l'Afrique subsaharienne. Et les deux axes clés de la prospective marocaine, c'est le transport aérien avec la RAM, le financement, je parle sur le contrôle de M. Zinsou, avec le rachat de beaucoup de banques, autrefois françaises. Il y a un élément qui est passé un peu sur le radar, c'est l'islam soufi. Le Maroc forme la plupart des imams africains. Deuxième chose, je crois qu'il y a également une non-anticipation de la montée des questions identitaires et des questions sociales en Afrique. Parce que le triptyque état, territoire et société est mis en tension en Afrique, j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment anticipé les conséquences de cette tension. On pourra y revenir. Troisième chose, la construction que nous observons du panafricanisme, je crois que fatalement suppose une forme de réaffirmation du non-alignement. Et la réaffirmation du non-alignement, quelque part, suppose une prise de distance vis-à-vis des puissances, quelles qu'elles soient. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on sous-estime cette façon, au fond, d'essayer de construire un nouveau non-alignement africain. Quatrième et avant-dernière hypothèse, parce que ce que je dis, ce sont plus des hypothèses de recherche que des faits. C'est votre ressenti. Voilà, exactement. Quatrième chose, et ça je le dis dans mon dernier ouvrage, Une solution pour l'Afrique, qui est paru chez Odile Jacob en octobre dernier. C'est mon dernier chapitre. C'est une tentative peut-être un peu maladroite de revirginisation de la relation France-Afrique, portée par l'Elysée, avec un focus extrêmement puissant sur la microéconomie. On va beaucoup parler des start-up, on va beaucoup parler du numérique, on va beaucoup parler des entrepreneurs, mais on va laisser tomber ce qu'on appelait l'économie d'empire. Et cette macroéconomie garde quand même des avatars. Et donc je crois que la... Et puis bon, pour ceux que ça intéresse, c'est le rapport Restart Africa de l'Institut Montaigne, qui est paru en 2017. Et donc, on ne peut pas faire comme si la macroéconomie africaine n'existait pas. Modulo, bien sûr, ce que Lionel Zinsou a dit tout à l'heure. Donc il y a cette question d'articulation de la macro et du micro qui, me semble-t-il, reste problématique. Et enfin, dernière chose, c'est que le sentiment anti-français, il ne faut jamais l'oublier, c'est une ressource politique pour des régimes africains illégitimes. Il ne faut pas non plus l'oublier. Et donc, ces régimes africains illégitimes vont construire aussi leur légitimité sur le sentiment anti-français. Voilà ce que je voulais dire pour... Merci pour cette vision qui me paraît bienvenue. Je vous en prie. Oui, Laurent Bigot, moi je suis un ancien diplomate français. Depuis une dizaine d'années, je travaille à mon compte. J'ai créé une société en France et surtout, depuis le début d'année, je suis administrateur d'un groupe sénégalais qui s'appelle Teranga Sûreté et qui évolue dans le domaine de la sûreté et de l'intelligence économique. Donc moi, j'incarne ce que je considère être le pari gagnant, c'est d'investir en Afrique. Et donc, je suis rentré auprès d'une entreprise sénégalaise et non pas une entreprise française. Moi, l'expérience que j'ai de l'Afrique... Vous êtes basé où ? Alors moi, je vis en France et je voyage régulièrement en Afrique et je ne vis pas très loin d'ici, je vis sur le bassin d'Arcachon. Ah oui ? L'expérience que j'ai de l'Afrique, moi c'est tout jeune puisque j'y suis arrivé à l'âge de 6 ans au Nigeria. J'y ai passé toute mon enfance et mon adolescence et puis ensuite, j'ai appris une langue africaine, le Hausa. Et ensuite, j'ai passé le concours du Quai d'Orsay, cadre d'Orient, avec la spécialité entre guillemets Afrique. Et j'ai travaillé pendant 15 ans sur l'Afrique pour le ministère et ensuite à mon compte depuis 2013. Je pense que la concurrence qu'il y a avec les partenaires, vous le disiez très justement, Lionel, elle est saine pour le continent africain puisque le monde a changé. Le continent africain s'est ouvert à d'autres partenaires et la France affronte cette concurrence. Il faut savoir que les parts de marché, puisqu'on a tendance à vouloir toujours quantifier une relation. Alors, quantifier une relation, c'est bien, mais la réduire à la quantification, c'est passer à côté de l'essentiel. Mais restons dans la quantification. Donc, les parts de marché en Afrique, pour la France, ont été divisées par deux en 15 ans à peu près. Elles sont passées de l'ordre de 10% à à peu près 5%. Mais la valeur absolue est augmentée. Donc, pour le dire plus trivialement, le gâteau augmente plus vite que nos parts de marché. C'est ça la réalité. Cette concurrence est saine, elle est dans l'ordre des choses et personne ne peut la remettre en question. La question du sentiment anti-français et de cette incompréhension grandissante, en tout cas moi je la qualifie comme ça, entre les opinions publiques africaines et l'opinion publique française, ça c'est une réalité. Et moi je l'explique par deux grands phénomènes qui sont structurels et avec lesquels on va vivre encore longtemps. Le premier, il est démographique. Le continent africain, j'enfonce une porte ouverte, est un continent jeune. 70% de la population subsaharienne a moins de 35 ans. Donc les opinions publiques africaines sont jeunes. L'opinion publique française vieillit. Qu'est-ce qui se passe en France ? C'est qu'une opinion publique qui vieillit peut être instrumentalisée sous l'angle de ses propres peurs. Et on a une partie de la classe politique française qui ne parle de l'Afrique que sous l'angle de la peur. Et aujourd'hui ce repli mortifère d'une partie de l'opinion publique française est une réalité vis-à-vis de l'Afrique. Et l'Afrique est perçue plutôt sous des angles négatifs, le défi migratoire, les crises à répétition, etc. Et on en voit beaucoup moins les aspects positifs et tout ce qui est change et qui change à une vitesse incroyable en Afrique. Et c'est là où on a vraiment une... Mais ça c'est irréversible pour vous ? Ce n'est pas irréversible, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour tous les acteurs qui veulent de nouveau retisser des liens entre la France et le continent africain. Et je pense que les discours politiques côté français qui instrumentalisent le sentiment de peur pour gagner des parts de marché électoral, on va appeler un chat un chat, sont extrêmement dommageables à la relation au continent africain. Donc ça c'est le premier paramètre structurel. Il y en a un autre, c'est qu'il y a un vrai... D'ailleurs c'est le thème de notre débat, le sentiment anti-français. Tout à fait. Donc c'est plus que dans l'air du temps quand même. Oui, c'est une réalité, c'est une perception. C'est une perception et la perception de l'entendre sur la réalité. Pour que ce que l'inscrive comme thème, c'est quand même dans les têtes. Tout à fait. Le deuxième point c'est qu'il y a un réel retrait de la France du continent africain. Si vous regardez la sphère publique, on se replonge dans les débuts des années 90, il y avait 9000 coopérants français sur le continent africain. Les derniers chiffres consolidés, fiables, d'un rapport parlementaire, c'est 2013. Donc ça date un peu, mais 2013, on était passé à 900 coopérants français. On avait divisé par 10. Qu'est-ce qui crée une relation entre deux espaces géographiques ? C'est les êtres humains. Donc si vous retirez des êtres humains, vous retirez de la relation. C'est aussi simple que ça. Donc le dispositif diplomatique français a aussi beaucoup régressé en Afrique. Le ministère des Affaires étrangères, sur la période 2006-2017, a perdu près de 15% de ses effectifs. 40% de ses baisses d'effectifs s'est faite sur le continent africain. Là aussi, vous retirez des êtres humains, vous retirez de la relation. Donc ça, c'est deux... Et ça s'est fait pour quelles raisons ? Pour des raisons politiques, financières... Pour des raisons purement budgétaires, où c'est la cause à l'échalote pour réduire les budgets, réduire les budgets. Le président Macron a stoppé l'hémorragie au niveau du Quai d'Orsay, mais ça ne redémarre pas. C'est-à-dire que c'est à l'étiage. Mais on a vraiment perdu de la capacité à la relation si on retire les êtres humains. Donc ces deux critères, et avec lesquels on va durer encore longtemps, sont à prendre en compte pour tous ceux qui veulent retisser du lien avec l'Afrique. Comment on retisse du lien avec l'Afrique ? Pour être très rapide, les JNDA en sont l'illustration. L'avenir et la chance de la France, c'est la diaspora. C'est-à-dire que si la France ne comprend pas, n'intègre pas, et là je m'adresse à tous les dirigeants politiques français, qu'une partie de l'identité française est plus que jamais africaine, et que notre ambition africaine, elle commence sur le territoire national. Moi, en 2021, avant le sommet de Montpellier, l'Elysée m'avait demandé ce que je pensais du sommet de Montpellier, tel qu'il le considérait. J'ai dit, de toute façon, si vous ne comprenez pas que le début de l'ambition africaine de la France, c'est en France, vous avez tout perdu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a une diaspora qui est objectivement assez marginalisée par la sphère publique dans la relation avec le continent africain. Il suffit d'aller dans nos ambassades, de regarder tous les personnels culturels et de coopération, où est la diaspora ? Il n'y en a quasiment pas. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet d'inclusivité. Le deuxième point, qui me semble vraiment fondamental, c'est que l'étude du CRAN, qui est sortie il y a quelques mois, sur un panel de 6 000 ou 7 000 personnes, donc c'est un panel énorme, où 91% des gens disent qu'ils ont été victimes de discrimination, et on va le dire, due à leur couleur de peau. En tout cas, c'est leur perception. Si on ne s'attaque pas à ce sentiment-là, comment voulez-vous qu'on arrive à convaincre les Africains en Afrique, si on n'arrive pas à convaincre la diaspora française qu'elle est partie intégrante de notre propre identité ? Donc l'enjeu, il est en France. Si la classe politique française ne se bouge pas et continue à se projeter en Afrique sans faire le travail nécessaire sur le territoire national, nous allons perdre irrémédiablement ce qui faisait la spécificité de la France, c'est qu'elle avait une relation parfois compliquée avec l'Africain, mais c'est des histoires d'amour, ça. C'est que parfois il y avait de la haine, parfois il y avait de l'amour, mais il y avait un lien indéfectible, non quantifiable, et c'est là que j'insiste, non quantifiable, parce que l'amour, l'amitié, ça ne se quantifie pas. Et ça, c'est ça que nous risquons de perdre, et c'est ce qui fait le sel de notre relation avec le continent africain. Merci pour cette intervention. Oui, merci. Alors, bonjour à tous, moi je suis Fabrice Saouignon, je suis le président du groupe Vodou et du groupe Life TV. Je suis très heureux de me retrouver ici, je vous dis merci à mon ami Pierre qui m'a gentiment invité, et l'encourager, le féliciter pour toutes ces initiatives qui sont très bonnes, aussi bien pour le continent que pour la France elle-même. Voilà, donc c'est un sujet qui est un sujet des fois un peu touchy, donc j'ai des fois un peu de mal à m'y lancer, parce qu'on peut avoir très vite des avis très étrangers. Et je pense que la thématique du jour même le montre, on parle de sentiments. Quand on parle de sentiments, il y a forcément du ressenti, il y a forcément effectivement une relation amoureuse. Donc est-ce que la relation amoureuse est détruite ? Oui. Pourquoi ? C'est ça la vraie question. Il faut être honnête sur les différentes raisons qui peuvent contribuer à cela. J'ai entendu M. Bigot tout à l'heure dire un mot que je n'aime pas beaucoup, il a dit coopérant. Moi je ne sais pas pourquoi, à plus de 60 ans d'indépendance en Afrique, on devrait encore avoir des coopérants en Afrique. C'est-à-dire, c'est ce nom-là et cette façon d'appréhender les choses qui crée de la distanciation en fait en réalité. Parce qu'en fait, nos pays qui débutent plus de 60 ans sont les pays qui sont indépendants, qui ont grandi tant bien que mal, avec, je dirais, des fortunes diverses, n'ont plus besoin d'avoir une relation où ils ont le sentiment d'avoir une sorte de parrain ou de, je dirais, de... De tuteur. De tuteur qui envoie des coopérants pour nous apprendre ci, pour nous aider à ça. Et effectivement, c'était l'expression consacrée depuis les indépendances. Donc c'est des personnes qui étaient censées nous apporter effectivement un savoir-faire, en tout cas un contenu un peu plus technique. Et aujourd'hui, en fait, l'Afrique, effectivement, a d'un côté pas besoin de ça. Elle a besoin que les Africains eux-mêmes soient à niveau, soient à compétences et soient capables effectivement de s'inventer un avenir. Elle a besoin que la France, dans sa posture, ne soit plus donneuse de leçons, à géométrie variable, parce que c'est vraiment ça. D'un côté, on peut s'offusquer quand on dit une seule parole à rencontre un juif à la télévision française, même sans arriver aux paroles. Quand on énonce... C'est même devenu, comment on dit, au niveau juridique, comment dire, punissable. Mais de l'autre côté, on explique que la colonisation a fait du bien à l'Afrique, en fait, en réalité. Donc, nous, on ne dit pas... Ce n'est pas une compétition mortifère, mais il faut quand même, à un moment donné, reconnaître ce que chacun a subi. Et nous, personne ne nous reconnaît ce qu'on a subi. Et nos générations antérieures, nos parents, qui étaient, eux, plus... Je dirais, plus amoureux du colon, on va dire, qui étaient plus dans un extase, ont aujourd'hui fait place à une génération plus jeune qui, elle aussi, comprend mieux les choses, qui a une vraie personnalité, qui a aussi des points de vue, et qui, naturellement, ne comprennent pas qu'on puisse, effectivement, à un moment donné, avoir des télés qui sont ouvertement, des fois, racistes contre les Noirs, mais qui ne peuvent pas, à un seul moment, dire une chose contre une autre communauté. Et c'est tout ça, en fait, en termes d'attitude, en termes de... On le voit au niveau politique. Alors là, c'est une grande catastrophe. Quand on voit l'implication, des fois, de la France en Afrique, quand je vois le Tchad, par exemple, c'est juste un scandale. Un père est tué au front, et puis le fils est adoubé tout de suite et il devient président. Quand on vante la démocratie ici, en fait, on ne sait plus dans quoi on est. Et c'est vrai que les Africains ne comprennent pas ça. Les Africains ne comprennent pas les agissements à géométrie variable, les agissements de tuteurs, qui ont toujours le sentiment d'être celui qui doit décider, pour nous, qui doit influer, en tout cas influencer, dans certaines directions. Et ça, ça n'a rien à voir avec, effectivement, des pondérations de chiffres économiques ou quoi que ce soit. C'est d'abord un problème de posture, d'attitude. Et il faut vraiment que la France se rende compte. C'est plus possible. Moi, j'ai même souri. J'ai vu que le président... Pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais en dehors de la France, il y a d'autres pays, justement, en ce moment, depuis un certain temps quand même, qui sont en train de gagner du terrain et de piquer la place de la France sous une autre forme. Mais la France n'a pas de place. En fait, c'est ça, le problème. Ça veut dire, si vous considérez... Si vous considérez que la France a une place, que c'est un précaré, c'est là que commencent les problèmes. Et c'est ça qu'on ne veut plus. Non, ma question, est-ce que les pays qui tentent ou qui réussissent à prendre une place, est-ce qu'ils n'ont pas le même... Est-ce qu'ils véhiculent pas le même sentiment à l'égard des Africains que celui que la France a pu véhiculer à un moment ? C'est ça, ma question. Alors, on va le faire très simple. On a une réalité historique avec la France qu'on n'a pas avec d'autres pays comme la Russie, la Chine, ou ainsi de suite. Les Russes ou les Chinois ne sont jamais venus coloniser l'Afrique, en tout cas, jamais. Nous, on a une relation où nos parents ont été colonisés et on nous a expliqué il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, que la colonisation a fait beaucoup de bien à l'Afrique. Qu'on ait enchaîné des gens, qu'on les ait tués, qu'on les a enterrés. Si, si, si. Si, enfin, Sarkozy l'a dit quand même. En 2005, il a dit que c'était un crime contre le... Oui, mais, attendez, je veux dire, on parle de ce qui... C'est un sentiment. On dit comment se crée un sentiment. Le sentiment, il se crée à travers, fondamentalement, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on vit. Donc, ce n'est pas juste une loi qu'aucun Africain ne connaît qui date de 2005 en France ou qui date de... Non, c'est ce qu'on dit tous les jours dans les médias, c'est ce qu'on entend, ce qu'on vit. Et sur ça, fondamentalement, on n'a pas, je dirais, de repère historique de colonisation avec ces pays-là. Première chose. La deuxième chose, c'est que les Chinois sont venus en Afrique avec une solution de réchange, de remplacement sur des projets en termes techniques et en termes financiers. Donc, ils sont rentrés par la porte économique et donc pas par la porte culturelle, humaine ou ainsi de suite. Ils sont vraiment rentrés par la porte économique. La Russie, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, la Russie... La porte s'est ouverte facilement, là, oui. Non, non. La Russie, il y a quand même... Le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est vrai. Le Bénin, par exemple, était marxiste, léniniste, socialiste à un moment donné de son histoire. Je parlais de la Chine, moi. Vous avez donné l'exemple de la Chine. Oui. La porte s'est ouverte relativement facilement à la Chine. Non, mais en fait, la porte, ce n'est pas ouverte à la Chine. Par la porte économique, vous dites. Voilà. En fait, les solutions économiques chinoises ont été à un moment donné plus appréciées que celles proposées par la France. Oui, c'est ça. Et moi, je peux vous dire... Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai une petite intervention, je vais vous en parler un peu. Vous savez, moi, j'ai une fille de 10 ans. Elle me parle tous les jours de Ladybug. Elle me parle de Peppa Pig. Moi, je n'ai pas grandi avec Ladybug ou avec Peppa Pig. Moi, j'ai grandi avec Kwaku. Vraiment. Moi, je suis président d'une chaîne de télé qui est une chaîne de télé africaine, ivoirienne à la base et qui, grâce à un opérateur panafricain, nous permet de nous voir un peu dans d'autres pays. Et je suis en compétition avec des chaînes internationales qui, elles, ont tous les privilèges et ont tous les moyens. Je n'ai même pas de protection, des fois, de nos États pour développer cet aspect, je dirais, culturel. Et donc, tout ce que les jeunes africains avalent aujourd'hui, c'est d'abord une culture importée. C'est vraiment important de savoir ça. Et donc, à un moment donné, quand un jeune africain se réveille et a une sorte de recherche identitaire, de dire qui je suis de dire qui je suis et qu'il se rend compte qu'en fait, on l'a vacciné depuis tout petit mois, mes fils, ils pleuraient quand Messi ou quand Ronaldo marquaient un but. Ils ne connaissaient pas le nom d'un joueur en Côte d'Ivoire de foot parce que tout le univers, c'est un univers qui est importé. Et donc, à un moment donné, quand tu recherches ton identité et que tu te réveilles un matin, tu te dis, mais pourquoi ? Qui suis-je ? Où est-ce que je vais ? Et là, tu commences à en vouloir à celui qui, à un moment donné, t'as fait boire l'eau ou la bière ou le vin en fonction des points de chacun. Et le sujet avec la France, c'est aussi ce sujet-là. Et tant qu'on n'est pas... C'est pour ça, j'ai toujours du mal à parler de ça parce que c'est un sujet très... Je vais dire à Pierre, je dis Pierre, tu veux bien suer un panel à point de ça à me faire des problèmes parce que je dis les choses comme je le pense. Mais moi, le sujet avec la France, c'est même pas un sujet de... Est-ce que c'est une part de 5%, de 10% ou ainsi de suite ? Nous, dans nos métiers, je ne vais pas citer de concurrent ou quoi pour voir comment est-ce qu'on est torpillé, comment est-ce qu'on est harcelé par des groupes français. Moi, j'entendais tout à l'heure le Premier ministre dire la France, effectivement, toutes ces entreprises, c'est 2% en Afrique. Oui, mais sauf que les plus gros bénéfices d'Air France, ils le font par exemple en Afrique. Clairement, ça, il faut le dire. c'est la loi des 20-80. C'est peut-être 20-20% de chiffre d'affaires, mais c'est 80% des marges. Parce que les contrats en Afrique, Monsieur le Premier ministre, moi, j'ai la chance d'être un Africain né en Afrique, qui a travaillé en Afrique et qui a réussi en Afrique. Lionel est en train d'engranger un certain nombre de réactions. J'ai une expérience qui n'est pas discutable. On peut avoir des points de vue différents, mais l'expérience n'est pas discutable. Elle n'est pas discutable. Moi, aujourd'hui, pour venir ici, quand Pierre m'a invité, j'ai payé un billet qui m'a coûté 4 700 euros pour venir d'Abidjan à Paris. Quand je vivais aux Etats-Unis sur une même distance, ça me coûte quasiment deux fois moins cher. Et donc, naturellement, à un moment donné, on fait plus de marge dans l'Afrique que sur d'autres destinations où on a plus de compétition. Donc, ce qu'il faut savoir à un moment donné, c'est que beaucoup d'attitudes, qu'elles soient politiques, qu'elles soient des fois économiques, qu'on a vu les ports africains. On parle d'Air France, on voit les aéroports. Comment est-ce qu'on se bat pour que la compagnie africaine puisse se développer pour que Air France puisse continuer, effectivement, de tirer ? Donc, tous ces comportements, à un moment donné, entraînent, à un moment donné, donc, voilà un sentiment qui peut être un peu anti-français. Merci beaucoup. Vous nous avez rejoints. Mais j'étais là. Ah bon ? J'étais dans une salle en train d'attendre, studieusement, en écrivant quelques... Parce que je me connais, je peux partir très loin, et je me suis dit, non, rassemble tes idées, ne va pas trop loin. Vous me l'avez énervé, quand même. Je le connais depuis longtemps. Avant de vous laisser la parole, je voudrais que Lionel réagisse en quelques mots sur ce qui a été dit, mais vraiment en quelques mots. Et après, parce que pour tout vous dire, vous avez prévu en conclusion. Donc, vous ferez la conclusion de ce que vous avez entendu. Voilà. Je pense que l'approche d'économiste, de professeur d'économie de CACO était très intéressante, parce que de temps en temps, quand même, les 2%, le niveau réel de marge, l'importance des échanges, c'est quand même significatif. Parce qu'on peut faire du populisme à Bordeaux, à 17h05, avec un très grand succès, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on est béninois. La seconde, c'est parce qu'on est complètement solidaires du régime le plus pro-français de toute l'Afrique de l'Ouest, politiquement. Mais qu'on est en même temps un formidable conseiller politique qui a essayé de me faire gagner la présidentielle tout en me disant Lionel, tu ne vas pas y arriver, franchement, tu es trop nul. mais enfin, il a quand même fait des affiches, des slogans, fait des sondages, etc. Donc, c'est un grand politique et c'est quelqu'un qui sent les perceptions. Il sait très bien que madame, quand elle va, tout à l'heure, hurler sa satisfaction en levant les bras et en applaudissant, ça fait un client de plus. Et donc, évidemment, c'est particulier. Moi, je retiendrai... Alors, Nicolas Sarkozy a dit dans le discours d'octobre 2007 à prononcer une phrase qui a beaucoup dégradé la relation qui était « Les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire, le paysan sous à Dakar, sous la voûte et toilée, sont immobiles. catastrophiques. » En revanche, un quart d'heure avant, il avait dit dans le même discours « La colonisation a été un crime contre l'homme, donc un crime contre l'humanité. » Sur quoi, le président Abombeki, avant d'annuler son message, lui avait envoyé un message de félicitation pour avoir reconnu cela. Bon, après, on lui a apporté le reste du discours et donc on a effacé le message, si vous voulez. Donc il y a des choses qui sont objectives et sérieuses. La France ne décline pas, elle change. La France ne s'intéresse pas à son pré carré, même la Côte d'Ivoire qui la passionne et le Bénin qu'elle adore. Non, ce n'est pas là que ça se passe. En termes d'intérêt, pas... Alors, comme dit Laurent, effectivement, il n'y a pas que les pourcentages dans la vie. Il y a des choses qui sont des relations humaines. Mais ce qu'il a dit de très important, c'est l'opinion publique, l'africaine et la française. Nous avons toujours eu des gens qui détestaient la France. Moi, mes parents, ils sont de nationalité française et ils haïssaient la France de la colonisation. Mon grand-père, il écrivait... On faisait des journaux indépendantistes dans les années 40-50 qu'on recopiait à la main parce qu'on n'avait pas la possibilité de les renéoter et on détestait cette partie-là de la France. Bon, mon père s'appelait René en hommage à René de Chateaubriand, mais je vous assure que c'était l'amour de la littérature française. Mais ce n'était pas du tout au moment des exactions de 47 en Côte d'Ivoire, de 45 et 47 en Côte d'Ivoire, de 47 à Madagascar où vous envoyez des tirailleurs sénégalais pour tuer des opposants malgaches, les 25 000 morts de Tlemcen où on envoie également des tirailleurs d'Afrique de l'Ouest, ça a toujours été haï. Reconnaissez que nous avons une opinion publique qui s'exprime maintenant en Afrique. Il est évident que les jeunes gens sont beaucoup plus anti-occidentaux, anti-français que n'était la génération précédente, mais nous avons probablement 20%, 30% au Bénin de gens qui détestent la France d'aujourd'hui ou la France politique ou etc. Et puis nous avons 70% qui sont dans des positions tout à fait différentes et modérées. Il y a sûrement 10% des gens qui adultent la Russie, comme tout le monde. La différence, c'est que nous avons moins de haine, moins de raciste, moins de populiste, mais reconnaissez qu'on a eu le droit et qu'on a eu à tous les moments des gens qui étaient anti-français ou anti-marxistes. Pensez quand on a été la République populaire du Bénin pendant 18 ans avec des écoles coraniques pleines, des couvents vaudous pleins, des séminaires catholiques débordants et on était marxiste-léniniste. Soyons sérieux. Évidemment qu'il y a toujours eu une panoplie respectons le fait que comme tout le monde, nous avons le droit d'avoir des oppositions et quand on dit l'Afrique, les Africains, les Africains détestent le fait que ça coûte deux fois plus cher de prendre Air France que de prendre Corsair, si vous voulez, ce n'est pas les Africains. C'est toi parce que tu trouves que c'est trop cher comme client et c'est probablement 20% de l'opinion. Nous avons une opinion, respectons-la, dans sa diversité et elle a toujours été diverse. Je vous assure que les combattants de la décolonisation n'hésitent pas dans l'amour français. Merci beaucoup. J'invite Claudie à continuer avec nous. Merci beaucoup. Mais où êtes-vous ? D'où parlez-vous ? J'entends une voix. Je suis là. D'accord. Cette personne qui est à l'ayatollah du temps littéralement. D'accord, vous avez raison. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Claudie, comme c'est mon frère, je lui prends le micro dans les mains rapidement. Une demi-seconde. Moi, je ne veux pas être populiste. Franchement, je pense que c'est super important. D'accord, je te laisse parler. C'est important de me dire quand même... Je vous invite à continuer peut-être la discussion autour d'un café juste à côté. Ce n'est vraiment pas une posture. Je veux vraiment que le Premier ministre s'en rende bien compte. et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'au Bénin, ça a été un peu plus difficile que prévu. Ce n'est pas une posture populiste. C'est une posture réaliste. Le vrai sujet, le vrai sujet, et quand on parle de sentiment, on parle de perception. Et cette perception, elle est liée à des choses, à des actes, à des événements. Et tout ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, on prenne le temps de s'arrêter sur ces éléments-là en termes d'analyse pour comprendre comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Parce qu'en réalité, et je vais finir là, je donne le micro à Claudie. Vous avez encore gagné des voix. Aussi bien à Abidjan qu'à Kotonou ou à Ouaga, il n'y a pas un Français qui est pour chasser dans les rues. Il n'y a pas un Français qui veut être tué. Ce que les gens n'acceptent pas, c'est la politique, la posture française. Donc, ce n'est pas un Français dans la rue, on doit le tuer, on doit le poursuivre. Mais c'est simplement cette façon que la France a d'avoir une géométrie variable, donneuse de leçons, profiteuse, et ainsi de suite. Et c'est ça, il faut qu'on en parle, objectivement, sans offusquer le Premier ministre parce que je sais qu'il a une casquette un peu blanche et une casquette un peu noire. On va continuer sur une note hyper bienveillante. Non, non. Là, il s'envoie coup pour coup. Je suis désolée. Là, c'est la finale de Roland-Garros, là. Mais par contre, effectivement, j'aime beaucoup la métaphore de la... L'évolution ivoirienne à travers Fabrice est quand même fantastique. Mais je ne sais pas s'il va pouvoir rentrer à Midgen. Je vous en prie. On va continuer avec beaucoup de bienveillance toute la journée et Claudie, je te laisse la parole. J'ai bien fait de prendre quelques petites notes. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Il y a deux grandes personnalités qui me sont venues à l'esprit au moment où les uns et les autres, vous avez pris la parole. j'ai pensé à... Justement, lorsque vous disiez, cher Alain, sur la France, ces pays qui viennent prendre la place de la France, j'ai pensé à l'avant-dernier gouverneur des Indes qui dit un jour au Mahatma Gandhi, mais vous savez, monsieur Gandhi, lorsque nous... Lorsque l'Angleterre aura quitté l'Inde, l'Inde sera à feu et à sang. Et Gandhi lui fait cette réponse si simple et si extraordinaire, mais lorsque vous serez parti, ce ne sera plus votre problème. Et puis, j'ai pensé à Césaire parce que moi, j'ai envie de vous parler justement dans cette difficulté. C'est une sorte de nébuleux, c'est nébuleux entre ces rapports entre la France et l'Afrique. J'ai pensé à Césaire. Césaire qui disait, il l'a dit si souvent, il l'a dit dans le discours sur le colonialisme, mais il l'a dit lors d'interviews également en 68. Il dit aux représentants de la France d'outre-mer, l'ancien ministre des colonies, c'est un peu ça, le ministère des Outre-mer, il dit le problème de la France, c'est que vous rusez avec vos principes d'égalité républicaine. Nous sommes en 68 lorsque Césaire dit ça. Alors, ce sentiment anti-français, y a-t-il un sentiment anti-français et comment peut-être certains... Moi, j'ai envie qu'on se parle vrai aussi. Je pense que tout le monde ici parle vrai. Moi, je ne vais pas parler de concurrence et des puissances sur place, mais j'ai envie de vous parler de l'humain, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Lorsqu'on parle de chiffres, lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle de mécanismes, il faut avant tout penser que tout cela est fait pour le bien-être des populations et des deux côtés de la Méditerranée. Lorsque tu disais aucun Français blanc n'est pourchassé ici et là, c'est vrai qu'également en France, aucun Malien n'est pourchassé parce que le Mali a chassé la France. Voyez ce que je veux dire ? Ce qui est important, ce sont les relations entre les personnes. Alors, y a-t-il un sentiment anti-français ? Et est-il normal ? Comment le combattre ou l'atténuer ? Comment le minimiser ? Comment l'expliquer ? Y a-t-il un sentiment anti-français ? Oui, il y a un sentiment anti-français. Et je vais même vous dire, pour aller plus loin, il est normal. Et je vais même vous expliquer quelque chose, il ne faut pas aller à contre-courant. Il faut essayer d'expliquer, de comprendre, de comprendre l'autre, pas de dire il a le sentiment de... Non, il n'a pas le sentiment de... Lorsque vous allez chez le médecin, lorsque vous dites au médecin j'ai mal là, le médecin ne vous dit pas non, vous n'avez pas mal. Il vous dit d'accord et il essaie de trouver un remède. On a vraiment le sentiment que dans cette relation-là, vous avez une France qui n'a pas compris ce qui se passait. Vous savez, c'est comme la chute de l'Empire romain. Elle est comme KO debout parce qu'elle ne comprend pas. C'est ce match de foot qui est hors d'une Coupe du Monde où le Sénégal bat la France et les journalistes sportifs disent quand même, le Sénégal, c'était quand même une de nos anciennes... Les journalistes sportifs à la télévision française ont dit c'était quand même une de nos anciennes colonies. Quand même, nous battre comme ça, les lions de la Teranga qui mangent les coques. On a fait toutes sortes d'imageries à ce sujet-là. C'est dans le sens de l'histoire que les peuples opprimés, oppressés par le passé, lorsqu'ils se libèrent ou lorsqu'ils sont conscients, lorsqu'ils ont conscience de cette liberté ou d'une émancipation réelle, possible, il est normal. Fabrice l'a dit, il est normal qu'il s'exprime. Parfois, ça peut être excessif. Parfois, ça peut ressembler à du populisme. Parfois, ça peut être très pragmatique, très intelligent, avec une vraie vision pour l'avenir et des deux côtés de la rive, dans une relation effectivement apaisée. Ici, je suis, puisqu'on a parlé de colonisation, ici, je suis le seul, sur cette scène, je suis le seul à être descendant d'esclaves, d'Africains déportés, parce que je suis un Africain de la Caraïbe, je suis Guadeloupéen. Et dans la relation qu'il y a, dans les difficultés de la relation, il n'y a pas que la colonisation. Il y a également l'esclavage. Il y a également cette extrême violence, parce qu'elle a construit des imaginaires. Le regard que l'on a sur l'autre, je ne vais pas revenir, parce que vous connaissez ça par cœur, sur les musées, les eaux humains et tout cela, tout ce qui a pu être écrit par de brillants intellectuels ou de scientifiques sur les inégalités des races, je n'ai pas besoin de revenir sur tout ça. Et pourtant, c'est très présent. Ce sont des résidus nocifs de ces histoires-là. Lorsque Christiane Taubira garde des Sceaux et compare à une guenon, ça ne vous ramène pas à toute cette logorée, tout ce mépris, tout ce racisme né de l'esclavage, né de la colonisation ? Oui, évidemment. Lorsque, moi j'ai connu, nous sommes passés en France de 1981-83, la fête de la musique à Touche pas à mon pote, au concert des SOS Racisme, puis à la France Black Blanc Beurre, 98 et pas seulement, à une loi unique contre le séparatisme et le communautarisme. Cette loi-là est une loi raciste. C'est une loi qui sépare des Français. C'est une loi qui vous dit qu'une frange de la population est condamnée à être immigrée à perpétuité, à être perçue comme immigrée à perpétuité. Il y a des termes qui marginalisent. Dire que de quelqu'un dont le père est français, dont le grand-père était déjà français, dont les parents et grands-parents sont nés en France, de dire à chaque fois qu'il est issu de la diversité ou issu de l'immigration, c'est une marginalisation. Les personnes qui subissent la discrimination et le racisme ne sont ni séparatistes ni communautaristes. Ces personnes-là veulent, comme chaque citoyen français, avoir les mêmes chances, les mêmes possibilités et que la couleur de la peau ou la religion ne soient plus des barrières. Il y a quelques jours sur France 5 dans C'est dans l'air, vous connaissez probablement Pascal Perrineau qui est un politologue brillant. Il enseigne d'ailleurs à Sciences Po également et il comparait la société française et la société américaine. Et il dit que la société française n'est pas une société, contrairement à la société américaine, n'est pas une société multiraciale, multiethnique, multiculturelle. Sur le plateau, personne n'a rien dit. Lorsque, et c'est ce que tu disais à la télévision, lorsque vous permettez ce genre de propos et que personne ne relève, cela veut dire que vous avez encore une France qui est dans ses imaginaires, dans une France qui n'existe plus puisqu'une identité, elle évolue, une nation, elle évolue, elle s'enrichit avec celles et ceux et effectivement, Laurent Bigot l'a dit très justement, elle s'enrichit des apports de celles et ceux qui viennent avec leur bagage, avec leur douleur, avec leur talent, avec leur envie de réussir, pas uniquement pour elles, ces personnes-là veulent réussir aussi pour la terre qui les accueille parce qu'on est le fruit de la terre qui nous voit naître et qui nous voit grandir. Lorsque vous acceptez ce genre de propos, vous ajoutez à la discrimination. En 2008, beaucoup en France, puisqu'on parle un peu de finance, beaucoup parlaient de la crise financière. Et moi, j'ai dit à quelques responsables politiques français et je pense en particulier à Jean-François Copé, je lui disais mais la pire crise n'est pas la crise financière parce qu'on trouvera toujours des moyens de réparer. C'est la crise identitaire. Ce pays vit une crise identitaire majeure et violente. Elle empêche des Français qui n'ont pas la couleur de peau, je vais dire une expression que je n'aime pas, ces Français qui n'ont pas la couleur de peau du peuple dominant de ne pas pouvoir s'accomplir comme ils le souhaiteraient dans leur pays. Alors pourquoi je vous parle de la France je pourrais encore aller très loin sur ce qui ne va pas, ce qu'on pourrait dénoncer à une époque lorsque j'étais délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer, je me suis dit je ne vais pas travailler sur les questions de racisme, je vais travailler sur les questions sociales et en travaillant sur le social, je me suis rendu compte que celles et ceux qui étaient les plus à plaindre en bas de l'échelle étaient souvent des personnes non-blanches. Tant de rapports le disent ici et là, la com encore l'a dit en ce qui concerne la visibilité lorsqu'en 2009, Nicolas Sarkozy dont nous avons parlé, lorsque Nicolas Sarkozy décide que France-O serait une chaîne nationale afin que les Français, que tous les Français comprennent quels sont les contours de notre pays, l'archipel France comme j'aime à le dire. Cette chaîne a été supprimée. La chaîne France-O où l'on pouvait voir chaque jour quotidiennement des gens d'outre-mer, mais pas seulement, parce que la relation entre l'outre-mer et l'Afrique est très forte. Cette chaîne a été supprimée et j'avais dit au président de la République la suppression de France-O, je parle du président Macron, la suppression de France-O serait une erreur stratégique et politique. Je vous laisse juger de ce qui s'est passé en 2022 lors de l'élection présidentielle puis aux législatives en Outre-mer. Très bien. Je voudrais juste terminer. Pourquoi je vous dis tout ça ? Pourquoi je vous parle plus de la France à la limite que de l'Afrique ? Parce que les panafricanistes dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont en pointe dans tous ces combats-là, que l'on peut qualifier de populistes, on peut les affubler de tous les termes, ils sont souvent nés sur la terre européenne. Ils sont souvent nés dans cette terre française. Ils ont souvent et depuis trop longtemps subi les discriminations et le racisme. Ils ont compris que la relation entre la France et l'Afrique n'était pas une relation réelle et sincère. Ils l'ont perçue comme cela. Ce n'est peut-être qu'un sentiment, mais c'est une réalité sur le terrain. Et ce sont ces Français-là qui aujourd'hui, on a parlé du Bénin et je pense à Kémy Seba, entre autres, ce sont ces Français-là aujourd'hui qui portent le glaive, qui tentent de faire entendre une autre voix, qui tente de dire à cette France ce que vous n'avez pas respecté dans vos principes que vous avez essaimés aux quatre coins du monde, aujourd'hui se retournent contre vous tel un boomerang. Alors, je voudrais juste terminer en... Je voudrais juste terminer en disant, y a-t-il une solution pour que ce sentiment anti-français ne soit pas si douloureux dans les esprits et dans le cœur de certains, dans les têtes de certains ? Oui, il y a une solution. Et cette solution-là, j'étais persuadé qu'on y arriverait. Pensez-vous qu'aujourd'hui, lorsque l'on voit notre gouvernement, lorsque l'on voit nos grandes institutions, pensez-vous aujourd'hui que nos représentants incarnent vraiment la diversité ethnique, culturelle, culturelle de notre pays ? Ne pensez-vous pas que la meilleure réponse à ce sentiment anti-français, c'est de dire, très bien, nous comprenons ce que vous avez à dire et ce ressentiment, exprimez-le, allez jusqu'au bout. Mais en France, on aurait dû dire, voilà quel est le visage de la France aujourd'hui. Le visage de cette France, c'est une France qui se partage, qui a envie de donner sa chance à chacun. On est là aujourd'hui dans un... Vous savez, le grand remplacement et tout cela, ce ne sont plus que des théories, c'est une réalité. En 2027, l'extrême droite ou une droite très conservatrice sera au pouvoir dans ce pays-là. Et à ce moment-là, je ne sais pas de quelle façon certains Français devront ou se cacher, ou agir, ou réagir. Je ne sais pas ce qui peut se passer. L'histoire ne se répète jamais, comparaison n'est pas raison, mais il n'est pas impossible que celles et ceux pour qui ce pays et leur pays et des personnes qui n'ont pas de pays, de repli, je ne sais pas ce qui peut se passer lorsqu'on aura donné la possibilité à celles et ceux qui ne voient la France que comme un pays judéo-chrétien de race blanche, lorsqu'on aura privé ces Français-là d'exister dans leur propre pays. Merci beaucoup, Claudine. Merci. Alors, le débat anti-françain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada